Le Salon des Créateurs et Village des Artisans 2022, au Majestique à Chamonix-Montblanc, Globule Radio 90.5 FM. On est de retour sur Globule Radio 90.5 FM pour le Salon des Créateurs et le Village des Artisans 2022. On a fait un petit tour d'horizon des nouveaux exposants et exposantes de ce Salon, mais on se devait de terminer cette émission spéciale avec Claire, co-organisatrice de ce Salon des Créateurs. Alors, bonsoir Claire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà la structure qui encadre ce Salon des Créateurs, Chamar Place ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi organiser ? Alors, la structure est très simple. Nous sommes une petite association avec trois personnes, un président et Laetitia et moi-même. Le président étant Olivier Montmari, qui ne peut pas s'occuper de l'association actuellement, parce qu'il est également président de la Compagnie des Guides. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, au départ, si vous voulez, on a créé cette association afin de faire connaître à nos visiteurs, et aux gens de Chamonix et de la Vallée, des artisans ou des créateurs qui n'avaient pas le moyen d'exposer dans des endroits privés, parce que ça leur coûtait trop cher. Voilà, c'était le but initial. Et cette édition, c'est la quatrième édition. Pour revenir un peu en chiffres sur cette édition, il y a combien d'exposants et exposantes ? Alors, nous avons 26 créateurs et 24 artisans. Donc, on a en tout 50 exposants. Et c'est la nouveauté de cette année, ce village des artisans. Pourquoi vous teniez à avoir ce village et pourquoi vous teniez à proposer à ces artisans ? Alors, nous l'avons proposé parce qu'on a eu beaucoup de demandes d'artisans. Et la difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Donc là, on a eu la possibilité d'ouvrir aussi les trois salles du Majestique et de pouvoir accueillir des artisans cette année. Après, dans les artisans, il y a des artisans qui sont plus créateurs que d'autres au niveau de la difficulté du côté artistique. C'est pour ça qu'on fait une toute petite différence entre les créateurs et les artisans. Et ça représente quoi pour les créateurs ou les artisans des salons de ce type, des salons où ils peuvent s'exposer ? C'est un moment important pour eux ? C'est un moment d'échange entre eux déjà et avec nos visiteurs. Beaucoup de gens échangent. Là, apparemment, beaucoup de nos visiteurs ont été très intéressés, ont acheté, prennent des cartes et ont envie après de recontacter les personnes qu'ils ont vues durant le salon. Et vous devez faire des choix parmi les exposants ? Il y a de la place pour tout le monde ou vous devez faire des choix ? Vous devez, je ne sais pas, veiller peut-être à la diversité ? Alors, on veille à la diversité. Faire des choix, on en fait forcément parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Mais on veille surtout à avoir une diversité, de pouvoir offrir aux visiteurs, ce qui est important, des artisanats divers. Et puis surtout des personnes qui viennent de lieux différents et d'origines différentes aussi. Voilà, c'est le but principal de notre association. C'est ça qu'on a vu, il y a des gens de la vallée vraiment juste à côté, mais il y a des gens aussi d'ailleurs. Il y a des gens de la vallée, de la haute, enfin un peu plus loin que la vallée, de la Savoie. Il y en a qui viennent même quelques années, qui venaient du sud de la France. Ça dépend de ce qu'on trouve, des gens qu'on peut trouver. Et en dehors de ce salon, vous avez d'autres activités avec l'association Chamar Place pour justement la visibilité de la création dans la vallée ? Alors, on aimerait, mais c'est très difficile, recréer un marché de Noël. C'est notre credo, mais c'est difficile. Parce qu'il nous faut un accord de la municipalité. Et c'est un budget quand même très important. C'est-à-dire que si on le fait en extérieur, comme on trouve les marchés de Noël en Alsace ou ailleurs, avec des maisonnettes, il faut vraiment que ce soit quelque chose où il y a l'esprit de Noël qui règne, sur ces marchés de Noël. Donc, il faut vraiment que ce soit et avec la mairie, et avec l'office, et avec nous, si on veut réaliser quelque chose de très bien. Et pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, là, on est en fin de journée, mais ils peuvent venir faire un tour jusqu'à 20h. Il me semble encore... 19h, 19h30 au plus tard. 19h30, mais demain, il y a encore la possibilité... Demain, à partir de 14h jusqu'à 18h, 18h30. Voilà, on est obligés de fermer après. D'accord. Merci beaucoup, Claire, d'être venue au micro et de nous avoir accueillis, toute l'équipe de Globule Radio pour ce Salon des Créateurs et Villages des Artisans 2022. Et on va vous laisser... Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM.